La prochaine séquence où on va parler justement d'un petit retour sur le manifeste de l'environnement qui avait conclu les ET14. Et pour ça, j'invite à rejoindre sur scène François Perrois, Guillaume Cromer, Thomas Chevalier, Jean-Baptiste Soubénier et Jean-Luc Boulin. Installez-vous. Alors François, je te passe le micro tout de suite. L'an dernier, tu avais été à l'initiative pendant le campus de préparation de cette idée de parler peut-être un peu plus sur notre manifestation qui est dédiée au numérique normalement, mais qui de plus en plus s'ouvre sur d'autres secteurs, sur d'autres sujets. Et on s'était dit évidemment que l'aspect durable, le tourisme qui était de plus en plus déjà il y a un an et demi mis sur l'asset par rapport à cet aspect-là. On devait en parler entre nous et peut-être prendre des actions. Tu peux nous en dire quelques mots et revenir un petit peu sur la genèse ? Oui, oui, bien volontiers. Je crois qu'on a eu raison. En fait, ça s'était déroulé au campus précédant les dernières rencontres. On a l'idée rapidement de se dire et si on amenait un acte concret à la sortie des rencontres, une espèce d'engagement général pour un passage de témoins pour préparer les éditions suivantes. Et donc, on a participé avec un petit groupe d'amis ici présents et qui étaient là l'an dernier. On a fait quelques réunions et assez rapidement, le thème de l'environnement est arrivé. Il est arrivé, on a approfondi le sujet. Alors évidemment, c'était nourri des alertes du moment qui, vous l'avez vu, sont renforcées au point que ça sature même l'ensemble des écrans aujourd'hui. Et on s'est engagé sur un travail qui a conduit à l'élaboration d'un manifeste en cinq points. Ces cinq points ont été durement travaillés puisqu'on avait argumenté, on avait amené des chiffres, on avait amené un certain nombre de données. Et on était partis sur l'idée que ces cinq points se pouvaient être un engagement pour chacun d'entre nous, pour chacune des structures, en sorte de faire mieux et de transmettre cette prise de conscience des rencontres en faveur de l'environnement et de la transition écologique qu'on considérait pas forcément très appliquée dans notre secteur. Alors c'était une première. On a été très heureux de le soumettre l'an dernier à la sortie des rencontres. Avec ces cinq points, on n'y revient pas parce que tout est accessible, tout a été absolument décrit et étayé. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre dans les offices avec engagement, avec ténacité. Et puis c'est vrai que quand on regarde l'actualité passée de l'année, l'actualité présente aujourd'hui, on te salue Greta notamment, on a quand même une certaine pression. Et notamment dans le tourisme. Le tourisme qui est quand même aussi, par moments, malmené sur le sujet. Et on s'est dit qu'on pouvait aussi avoir une démarche offensive, positive et joyeuse. Et on a une photo aussi qui nous indique un petit peu qu'on peut rendre aussi l'écologie désirable dans nos activités. Alors joyeuse, mais tu penses qu'aujourd'hui, il est peut-être d'en aller un peu plus loin. C'était une première étape. Franchement, je trouve que c'était vraiment super de s'engager là-dedans. C'était un peu hors-sujet en quelque sorte. C'était un pari. C'était un peu hors-sujet. Mais on voit bien que cette année, ça a crevé les écrans. Et on se dit, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça va suffire ? Bon, on ne va pas vous redonner quelques chiffres, quoique Guillaume le fera certainement. Mais enfin, juste savoir qu'on consomme beaucoup de CO2 chacun d'entre nous. Il faudra en consommer beaucoup moins. Sept fois moins, six fois moins à peu près. Et qu'on n'y est pas complètement. Est-ce que ça va suffire ? Il y a des alertes très enrichies, très documentées. On a mis un ouvrage ici d'un Bordelais qui est devenu réunionnais aujourd'hui, Jean-Marie Ancil. C'est pas le seul. Il y en a beaucoup en France et ailleurs. Et en même temps, on a des infos qui sont assez calamiteuses. La Chine construit aujourd'hui 200 aéroports. Et on sait que la production d'avions va doubler d'ici 20 ans. Donc, on voit bien qu'on est dans l'actualité. Et le tourisme, on a raison, je crois, s'empare avec conscience, à la fois collectivement et à la fois individuellement, de cette affaire-là. Alors, en parlant de la Chine, François, tu me permets une première petite transition. On va avoir quelques exemples d'initiatives qui ont été menées par des offices de tourisme, avec Jean-Luc et Jean-Baptiste, qui ont fait un travail, notamment sur la Nouvelle Aquitaine. Mais pas que, puisqu'on vous avait interrogé au préalable sur les petites actions que vous pouviez mener aussi au quotidien. Mais Thomas, donc, Thomas qui nous vient de Cluny, pour ceux qui ne connaissent pas en Bourgogne, pas très loin de Dijon, et avec quelques bâtiments assez célèbres, qui étaient parmi les premières d'ailleurs à mettre en œuvre des solutions technologiques de découverte assez pointues il y a déjà maintenant de nombreuses années. Thomas, quand on parle de Chine et de Chinois, notamment, qui viennent en avion chez nous, toi, tu as une politique qui est assez drastique de ce point de vue. Et tu as pris des engagements assez forts. Alors oui, Cluny, c'est entre 700 et 900 000 touristes par an. Donc, nécessairement, même si l'abbaye n'est pas chauffée aujourd'hui, puisqu'il en manque une bonne partie, et donc c'est un bâtiment complètement durable de ce point de vue-là, on a eu à faire un choix en début d'année, puisque mon collègue de Dijon accueille chaque année un certain nombre d'agence chinoise sur son territoire. Et il m'a appelé, il m'a dit, mais tiens, les 27 agences qui sont chez moi, il y a encore une journée de libre dans le calendrier de venue. Tiens, c'est pour toi, c'est pour Cluny. Et ce qui pouvait paraître comme une opportunité au départ m'est apparu en fait comme quelque chose qui pouvait être très problématique au regard des engagements qu'on était en train de prendre par ailleurs, dont on va parler peut-être tout à l'heure. Et donc, 27 agences chinoises à Cluny, ça veut donc dire nécessairement du tourisme de masse derrière, par nécessité. Il y a des individuels derrière, il y a du groupe aussi, bien sûr. Et donc, je lui ai demandé un petit temps de réflexion et j'ai appelé l'administrateur de l'ABI, j'ai appelé le directeur des Arras. Et puis, on a fait un point ensemble et j'ai dit, mais écoutez, moi, en fait, ça ne va pas. Et je pense qu'on va dire non, mais je voudrais qu'on en soit tous d'accord et je voudrais qu'on comprenne les bases de ce nom. Et le nom, c'est Cluny, c'est 5000 habitants, en fait, déjà à la base. Donc, la capacité de charge du territoire, elle n'est pas atteinte, mais elle pourrait être atteinte très facilement. Et avec un touriste de masse, on peut l'atteindre très, très, très vite. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est faire venir des gens d'aussi loin pour visiter Cluny, alors qu'on a 5 millions d'habitants à 2 heures. Est-ce que c'est vraiment intelligent ? On allume effectivement notre télévision tous les jours, on regarde la presse tous les jours. La réponse, c'est non, ce n'est pas intelligent et il va falloir vraiment se poser la question autrement. Donc, ça nous a emmené, bien sûr, sur d'autres réflexions par la suite. Première réflexion intéressante. Guillaume, je te passe la parole. Alors, toi, ça fait quelques années que tu sillones aussi la France, pas en avion, justement, sur ces sujets-là et pour essayer, avec ATD, notamment d'acculturer toutes les organisations à ces questions. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui ? Quels sont les signaux faibles que tu vois apparaître par rapport à ces changements ? Ce qu'on voit depuis l'an dernier, c'est que les offices de tourisme et les OGD de manière globale s'engagent beaucoup plus. On les voit, nous, beaucoup plus, que ce soit au sein d'acteurs du tourisme durable, mais que ce soit sur des vrais engagements forts. En fait, au départ, nous, acteurs du tourisme durable, ça fait depuis 2011 qu'on travaille sur le sujet. Et en fait, on voit que là, c'est un sujet qui est pris par plein de gens. On n'est même plus, limite, on n'est plus dans les débats, on n'est plus dans les tables rondes. Ça vient de l'extérieur. Et d'ailleurs, le manifeste l'an dernier, il est venu d'autres acteurs. Et ça montre bien que ça bouge. Et que ce soit les régions avec, bien sûr, des régions qui se positionnent fortement et des choses qui sont très clairement. Depuis un an, moi, j'ai été invité à l'Assemblée nationale pour parler des questions de tourisme durable. Il y a un rapport qui est sorti en juillet où les premiers points de comment on va faire pour développer le tourisme en France, c'est le durable. C'est un axe stratégique majeur. Et là, en ce moment, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a commandité une étude auprès de l'ADEME au niveau national sur qu'est-ce qu'on peut préconiser en matière de tourisme durable à l'échelle nationale pour s'engager. Et nous, on a participé largement. Il y a plein d'acteurs qui sont sûrement aussi dans la salle qui ont participé à ces auditions. Et le rapport va être remis la semaine prochaine en fait au ministre. Et là, on voit les préconisations. Et après, derrière, c'est les préconisations qui sont faites sur le rapport de l'Assemblée nationale, donc des députés. Donc on voit que c'est des sujets qui sont pris à l'échelle supra. Et ça, ça devient intéressant parce que la France doit porter une vision. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on se dit leader dans le tourisme en France. Montrons qu'on est des leaders en montrant une nouvelle voie du tourisme. Et pas simplement, je veux 100 millions de touristes internationaux, mais montrons de nouveaux indicateurs, etc. Et ça, ça va sortir en fait dans le rapport présenté par l'ADEME auprès du ministère. Et après, il y a des régions qui se bougent. On les avait moins vues avant ces questions. On voyait souvent dans les schémas directeurs un petit mot durable par-ci, par-là. Et là, il y a des prises de position fortes. Le manifeste pour un tourisme bienveillant du CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. C'est un exemple de prise de position forte sur ces sujets-là. Ça monte des voies. Ça ouvre aussi des brèches. Parce que nous, derrière, on va les embêter. On va dire, ok, maintenant, vous avez montré ça. Maintenant, concrètement, c'est quoi la suite ? C'est quoi les indicateurs ? Je ne sais pas s'il y a une vidéo. Alors, justement, on aura l'occasion d'en parler plus longuement pour ceux qui assisteront notamment à l'atelier F2 qui se déroulera à 17h avec le Nel Flasser, le directeur général du CRT Auvergne-Rhône-Alpes qui viendra nous présenter donc toute cette nouvelle stratégie. Et en primeur, et pour tous ceux qui n'iront pas à cet atelier et qui font un autre choix, voici une petite vidéo qui illustre un peu cette prise de position. Face aux défis contemporains et à la quête de sens qui caractérise cette dernière décennie, nous sommes amenés à nous questionner et surtout à prendre la pleine conscience et l'entière responsabilité personnelle et collective de nos actions et de leurs impacts environnementaux, économiques et sociétaux. Nous croyons au tourisme bienveillant comme le fil rouge de cette nouvelle voie. Nous entendons un tourisme qui s'adresse à tous, ancré dans chaque territoire, profitable durablement et équitablement pour chacun de ses habitants et de ses acteurs. Nous entendons aussi notre capacité à ralentir, à prendre le temps nécessaire pour recevoir, écouter, partager et se nourrir de nos cultures respectives. Par bienveillance, nous entendons le respect du vivant, du rythme des saisons, des hommes et des femmes. Nous en appelons à toutes les parties prenantes, en particulier aux voyageurs car nous croyons en la puissance du collectif et en notre capacité à agir, chacun dans nos périmètres d'influence. Nous sommes conscients que cette démarche va nous amener à faire des choix audacieux. Nous sommes prêts à nous engager dans cette voie pionnière qui nous guidera vers un tourisme plus résonné. Le tourisme bienveillant nous invite à infléchir ensemble l'économie d'aujourd'hui pour créer le modèle de société plus juste et plus durable que nous souhaitons tous léguer aux générations futures. Voilà donc une vidéo et une stratégie qui a été présentée la semaine dernière lors des sommets du tourisme d'Auvergne-Grenalpe et qui maintenant doit s'enclencher évidemment sur des actions. Encore une fois, on aura un peu plus de détails en fin d'après-midi avec Lionel Flasser mais effectivement ça illustre bien des messages forts qui sont portés auprès des professionnels et des voyageurs et puis on l'a bien entendu, des choix, des choix impactants. Quand on voit les images de montagne et de ski, effectivement, ça pose des questions. Il y a des vraies problématiques majeures et les impacts du changement climatique vont impacter derrière notre matière première dans les années à venir de plus en plus. Donc il faut clairement qu'on soit référent sur ces sujets-là. Et enfin, il n'y a pas très longtemps à La Rochelle, on a organisé les cinquièmes universités du tourisme durable, 250 professionnels présents, beaucoup de collectivités encore une fois qui sont venues, des échanges, du travail, des réflexions pour bosser ensemble. La région Nouvelle-Équitaine est devenue membre aussi de l'association Acteurs du tourisme durable. Donc on voit que ça monte, que ça prend de plus en plus. C'est vraiment un sujet majeur maintenant. Et derrière, au congrès, au centenaire des offices de tourisme de France, il y a eu aussi des vraies questions et engagements sur ces sujets. Donc on voit que ça bouge en un an. Maintenant, il faut aller encore plus loin. J'y reviendrai sûrement après parce que tu l'as dit, François, depuis un an, on a vu aussi de plus en plus de gens dans la rue parce que l'urgence, elle est de plus en plus là et qu'on n'a plus le choix au final par rapport à toutes ces questions-là. Merci Guillaume. Alors Jean-Luc, Jean-Baptiste, au sein de la Mona, vous avez mené des travaux durant toute cette année. Vous avez rebondi sur ce manifeste qui a trouvé un certain retentissement parmi les offices de tourisme. C'était le cas notamment lors de votre séminaire des directeurs d'office. Et puis vous avez du coup essayé de repérer les initiatives vis-à-vis des différents publics aussi qui étaient entrepris. On va en voir une petite collection. Oui, tout à fait. Alors très rapidement, au niveau de la Mona, qui est le réseau des offices de tourisme de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu d'abord le manifeste lors des ET, mais c'est vrai aussi que la région Nouvelle-Aquitaine s'engage dans le tourisme durable à travers son schéma régional de développement du tourisme et du loisir, puisque c'est le thème majeur. Donc le groupe des directeurs qui a préparé le séminaire a trouvé naturel que le thème soit les offices de tourisme s'engagent pour la planète, avec finalement des choses très concrètes. Et on a travaillé sur des premiers témoignages et des retours d'expérience ou des idées sur différents thèmes. Le premier thème, c'était être éco-responsable au sein de son office de tourisme, puisque ça c'est quand même la base. Il faut être crédible, donc s'engager. Mais les éco-gestes c'est bien, il n'y a pas que ça. On a beaucoup travaillé aussi sur comment sensibiliser les publics, avec pas mal d'exemples, comment sensibiliser les professionnels, comment agir sur les éditions, le numérique, tout ce qu'on produit de manière à ce que soit plus durable, comment gérer les flux et notamment comment l'office de tourisme peut travailler avec la collectivité sur tout ce qui est mobilité, même s'il n'est pas maître. Et puis il y a eu un gros travail qui a été fait autour des indicateurs. Le tout a donné lieu derrière à la production de ressources par l'équipe de la MONA sur notre site internet d'un certain nombre d'idées et de ressources. Et on sent vraiment que ça touche les structures en tant que telles, mais aussi les équipes. Dans les offices de tourisme, on sent vraiment une envie de s'engager collectivement pour changer un peu la donne. On a vraiment, nous on voit dans le réseau des demandes, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un séminaire sur ce thème-là pour pouvoir vraiment engager l'ensemble de l'équipe sur tous les niveaux. Oui, c'est une pression qui vient de l'ensemble des collaborateurs, qui ne vient pas top-bottom, c'est vraiment les collaborateurs qui poussent aussi, collaborateurs et collaboratrices. Dès qu'on en parle, tout le monde se dit, mais comment dans mon travail, je vais pouvoir aussi mener ma pierre à l'édifice. Et donc, on pense que vraiment, après l'animation numérique de territoire, enfin la transition durable dans les organismes de tourisme sera quelque chose d'aussi majeur, là ça commence, que a été la transition numérique il y a dix ans, en fait. Et du coup, après, avec la région Occitanie, on est en train de réfléchir, on est en train de se dire comment après l'animation numérique de territoire, demain, on passera à l'animation durable de territoire, alors sur un format évidemment différent, etc. Mais je pense que pour les têtes de réseau, les relais territoriaux des offices de tourisme, un des enjeux dans les années à venir, nous on y travaille, au moins c'est de régir, mais je pense que très vite tout le monde va être intéressé pour dire comment on va pouvoir former et emmener des collaborateurs et l'ensemble des structures à une animation de territoire qui soit sur du tourisme durable. Donc on est vraiment sur un changement majeur. JB, quelques exemples avec toi justement de ce démarche ? Oui, quelques exemples. Je me fais le porte-parole du coup de ce qui a été sourcé depuis le manifeste, c'est du travail qui a été mené par la Mona, toute l'équipe s'est investie à veiller, à produire du contenu, donc là aussi on a un engagement comme évoqué Jean-Luc et c'est notamment justement le premier point, le « je m'engage dans ma structure, ça commence par moi le changement » et là je vous embarque sur la notion un peu d'exemplarité, alors derrière pour être une structure éco-responsable on peut y avoir tout ou plus durable ou autre, mais on a cibé notamment un territoire vendéen, hors Nouvelle-Aquitaine, il y aura un panaché d'exemples à droite à gauche et je vous propose de rebondir sur les différents éléments. Et là on est donc sur Vendée Grand Littoral où en gros sur la démarche, la devise c'est se changer soi-même avant de changer les autres. Et donc ça passe notamment par avoir identifié les gestes du quotidien dans l'office de tourisme, dans son organisation ou dans le quotidien des collaborateurs sur les impressions, sur le tri, sur l'usage de la clim, enfin tout ce que déjà beaucoup de structures font, mais de réussir à le valoriser parce que la force de frappe aussi d'un office de tourisme en tant que tiers de confiance locale c'est d'en parler. Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui restaient dans la structure mais qui sortaient jamais. Donc ils ont notamment créé un petit, des petits gestes à mettre en place au quotidien. Et l'autre élément pour booster l'équipe c'est qu'ils sont partis sur des défis green, alors pas menés par Super Green là, mais où ils sont partis il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 défis qui peuvent se faire et on engage l'équipe qui doit mener ces défis, il doit le prouver par une photo. Et on est sur ne plus utiliser de savon industriel mais des savons plutôt artisanaux, on est sur aller visiter, acheter un produit local, on peut être sur d'autres éléments comme ramasser des déchets lors d'une balade en forêt ou une balade au bord de l'eau. Et ce qui est intéressant dans ça c'est que ça fait l'élément boule de neige, il commence à avoir des campings qui ont un intérêt de faire ça aussi pour leur équipe pour engager après leurs propres visiteurs. Et petit à petit on a justement ce rôle d'animateur durable du territoire mais par le biais d'abord d'une transformation dans l'équipe qui y croit et qui y va. Et là c'est notamment celle qui a mené ça, c'est Sophie à l'office de tourisme de Vendée Grand Littoral et qui a mené ça avec son équipe. Et chaque défi aussi est mené par un autre collaborateur chaque mois qui permet d'avoir en une année tout l'engagement de toute l'équipe. Les défis sont à la mode. C'est un peu la démarche du colibri que vous évoquiez aussi l'an dernier François en conclusion du manifeste finalement. Oui et en même temps avec une, je le dis gentiment entre nous, une espèce de naïveté aussi. C'est à dire que Guillaume l'a pointé, dans le petit groupe on était les uns les autres sensibles au sujet et en même temps pas experts. Et en se disant, chacun peut faire, chacun peut être acteur, chacun peut démontrer et stimuler. Et puis un an après, on voit bien qu'il faut aller plus loin. Mais ça participait de ce mouvement complètement. Deuxième exemple, autour de la deuxième thématique, c'est ok maintenant que je me suis transformé ou que je suis en train de me transformer, comment je passe à la vitesse sur le périlleur et je sensibilise maintenant les visiteurs. Et là, on est tous nourris de diverses communications dans notre quotidien en tant que consommateur. Il y a un juste équilibre à trouver entre réussir à responsabiliser, à engager sans forcément moraliser ou culpabiliser. Et sur cette partie-là, l'OGD a forcément un rôle de fédérateur, de facilitateur, de transmission, de savoir ou d'initiative. Et là, on vous embarque sur Formaon, Plage, Dormandie, où il y a toute une démarche de la station sur ça. Mais ils ont surtout un événement clé où ils peuvent mobiliser leur écosystème local. C'est le Beach Art Festival. Donc on est sur des grandes fresques sur le sable faits avec des matériaux primaires. Donc aucune empreinte environnementale sur ça. Et tout l'événement est créé avec une logique d'éco-responsabilité. Il y a un manège en bois flotté, il y a un marché éco-responsable. On va se retrouver avec des logiques d'atelier, de recyclerie. Enfin, toute la démarche est autour de ça. Il y a un challenge, des défis pour embarquer aussi les jeunes générations avec les écoles du coin. Et en fait, donc ça a lieu mi-septembre, et cet événement fédère, facilite la transmission, sensibilise à un instant T tout l'écosystème, comme j'évoquais, mais aussi du coup sensibilise les visiteurs qui sont aussi les habitants. Et ça fait un petit peu effet de boule de neige. Et ça se soucie du coup aussi à deux autres démarches sur le territoire. Toute l'année, les citoyens ou les visiteurs d'un jour ou de plusieurs jours sont sensibilisés à faire des initiatives positives. Il y a des balades, ramassage de déchets sur la plage. Ils sont invités à avoir de la mobilité à vélo sur le territoire. Donc il y a un dispositif sur ça. Et après, pour formaliser, il y a un troisième cadre à leur démarche. C'est une logique un peu de charque éco-responsable où je deviens... L'objectif est de devenir le petit colibri du territoire. Et encore une fois, cette logique d'apporter sa pierre à l'édifice dans la démarche. La communication vis-à-vis des visiteurs, c'est très en vogue en ce moment. Guillaume, hier, tu me parlais de la démarche d'Elizinki, qui a toute une page sur le tourisme sustainable et une classification des activités des hébergeurs, de tous les pastataires, je le suis ou je ne le suis pas. Et ce qui devient un vrai critère de choix pour le visiteur. Oui, je t'ai envoyé ça hier parce que je trouvais que la page était vraiment bien foutue. Et ce n'est pas que sur le tourisme au final, c'est aussi sur la vie pour les citoyens. Et je me disais que c'était un potentiel très bon invité à faire venir l'an prochain. Parce que je trouvais que sur ce qu'on lisait, la démarche a été vraiment bien, très très bien faite et bien présentée en fait sur les différentes actions. Une référence à l'évoire, le site Elizinki. JB ? Contact sur ça, Céline Leclerc, directrice de l'office de tourisme. On peut mettre en relation. Retour en Nouvelle-Aquitaine pour le troisième gros pilier qu'on a fait émerger de cette ressourcerie de contenu durable. C'est le parc naturel des régionales des Landes de Gascogne en Nouvelle-Aquitaine. Donc on sait, plus les parcs naturels plutôt à l'initiative sur ces sujets-là. Et le troisième thème, c'est j'accompagne les prestataires. Donc là, on monte vraiment, une fois que j'ai transformé en interne, une fois que je peux sensibiliser les prestataires, à un moment, c'est des ressources humaines pour réussir à aller former, accompagner, sensibiliser, fédérer, faciliter la transmission et faire émerger les belles opérations, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient individuelles. Et là, ils ont créé le cercle des imaginataires. Et donc il y a une approche qui est assez intéressante parce que derrière ce cercle, les individus sont des individus généreux, ouverts aux autres, sensibles au monde qui l'entoure, amateurs de nature et de grands espaces. Donc il y a une espèce de sens commun. Ils sont avant tout OK sur le sens commun pour dédier du temps au collectif et faire émerger des projets. Donc on n'est pas sur un label de qualité, on n'est pas sur une charte. C'est l'engagement personnel qui va être valorisé, la démarche volontaire aussi autour de ça. Donc on va aller taper sur des gens qui sont investis, qui vont pouvoir aussi pousser les initiatives, qui vont faire dans leur propre structure, parce que derrière il y a du modèle économique, et je vais accélérer vu ton petit coup d'œil. Et notamment sur les démarches individuelles, justement si vous vous engagez dans le durable, le PNR avec les offices tourisme associés vont vous aider à structurer la promesse client et voir le modèle qu'il y a derrière. Et après dans les démarches collectives, on va être sur une fabrique à projet autour du green nudge, du nudge green marketing, du nudge ce qu'on avait vu l'année dernière, ou encore sur un forum, ou encore de la transmission de savoir. Donc tout un programme d'activité, de guide d'accompagnement pour ce cercle imaginataire poussé à l'échelle d'un parc. Allez, grosse accélération pour les deux dernières. J'influis sur le choix de ma collectivité, quatrième bloc, là je vous amène sur le Ciba, enfin sur le Passe-en-Arcachon. Qu'est-ce qu'on a derrière ça ? On a une initiative poussée par le syndicat intercommunal du Passe-en-Arcachon avec huit offices de tourisme derrière. On est sur un territoire où il y a une marque, où il y a des valeurs, mobilité douce, tourisme des 4 saisons, et tourisme éco-responsable. Et derrière ça les a poussé à avoir une stratégie, on se remet à place sur notre stratégie d'édition, notre stratégie in print. Gros coup d'électrochoc sur le volume d'édition produite en termes de quantité et sur le volume d'édition imprimée. A partir de là, une méthodologie de travail avec les prestataires, avec les équipes d'offices de tourisme, avec les décisionnaires pour avancer un petit peu en itération sur les validations, est-ce qu'on est d'accord d'arrêter ça, est-ce qu'on est d'accord de mutualiser ça, etc. Et surtout d'assumer une bonne fois pour toutes le positionnement qui a été mis sur la marque et les valeurs. Donc on pousse aux visiteurs ce que l'on est et non pas ce qu'ils veulent absolument voir pour les faire venir. Et du coup par rapport à ça, un exemple sur les volumes, sur le guide de destination, réduction de 50% du nombre de contenus, 40 000 exemplaires en moins imprimés, donc des vrais volumes, des vrais changements sur ça. Avant dernier, c'est la partie évaluation, là il y a vraiment tout à créer. Le cinquième bric c'est comment j'évalue ma performance éco-responsable dans ma structure. Ça bouge beaucoup sur ça. Il y a encore eu un article sur la partie performance éco-responsable de mes sites internet en début de semaine. Mais derrière ça, c'est aussi la gestion des flux, la qualité de vie au travail, l'impact de la vie locale sur la vie locale de mon activité touristique, les mobilités, les achats. Comment en fait on pousse un petit peu ça dans la valorisation de nos rapports annuels, dans nos assemblées générales, de montrer qu'on est une organisation durable, mais qu'on n'a pas juste une brique durable parmi mon plan d'action. Et notamment la valorisation des formations des équipes en fait partie. J'en profite pour signaler qu'au niveau de la manifestation, on s'est engagé auprès d'Ecoact à mener un audit de la manifestation. Charlène est ravie de voir la grille Excel qu'elle doit remplir après la fin des événements. Mais je pense que d'ici deux mois, on va pouvoir communiquer évidemment sur l'impact. On va le compenser aussi, et notamment à travers votre participation financière, vous les participants, vous les exposants. Et donc on va ensuite faire en sorte d'année en année d'être plus performant sur ces sujets-là. C'est vrai que cette évaluation, c'est un sujet compliqué, mais il y a aujourd'hui des acteurs qui peuvent nous accompagner sur ces questions-là et qui peuvent nous permettre de le quantifier et d'essayer de l'améliorer au fur et à mesure. Tu voulais rajouter un dernier mot ? Le dernier. Le dernier, l'illustration de cette photo, ce qu'elle raconte. Une équipe qui cherche son équilibre, où chaque individu cherche son équilibre. Le manager à l'impulsion, mais pas au centre du dispositif. La logique autour de l'énergie durable, enfin de capitaliser sur l'humain qui est la matière première durable des organisations. Donc en lien avec la qualité de vie au travail, qu'on verra aussi en conclusion demain. Et là on est sur un manager, l'étape 1 qui s'est remis en question, quel est son rôle auprès de l'équipe pour que l'organisation soit durable. Une formation sur la relation client qui a vite transféré sur pour que le client s'asse satisfait, il faut que mes premiers clients internes, mes collaboratoires soient bons dans leurs conditions de vie au travail, dans leur satisfaction dans leur quotidien sur les missions qu'ils mènent et dans leurs relations interpersonnelles. Et du coup, à déroulé de ça, des propositions internes, un binôme en mettant de côté le manager qui a fait remonter les positionnements des membres de l'équipe pour être force de proposition et derrière, aménagement, communication interne, quelle place de chacun dans l'organisation et tous ces aimants-là. Et là on est du côté de Limoges avec la manager qui s'appelle Clotide et on se fera un plaisir de vous mettre en relation pour tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là. Thomas, est-ce que ces initiatives te parlent et par rapport à ce que tu as mis en œuvre dans ton office et en quelques mots, nous en parler ? En quelques mots, on est totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. On y est arrivé de façon un petit peu empirique parce qu'on peut tous aussi simplement se poser la question, regarder les intrants dans la maison, tout ce qui rentre, tout ce qu'on consomme et puis tout ce qu'on produit aussi. Et à partir de ça, de regarder ce qui se passe. Nous, quand on a travaillé avec notre imprimeur, il faut travailler avec son imprimeur, déjà dans le cahier des charges de départ, mais aussi ensuite, en détail, on se rendait compte qu'il y avait des blisters plastiques sur des tas de choses qu'on a fait supprimer et franchement ça ne sert à rien, ça remplit les poubelles. Ça peut être des choses extrêmement concrètes comme ça. Ça peut aussi aller un petit peu plus loin en termes de géographie et d'essayer de regarder comment on est accessible hors voiture, hors avion sur son territoire et d'aller démarcher plutôt les marchés qui sont au bout de la ligne de train de l'autre côté, enfin en tout cas desservies par le train ou par les transports en commun. Ça c'est très facile, chez nous on est en train de le faire, c'est extrêmement simple et ensuite on n'ira plus démarcher des gens dont on sait qu'ils vont venir en voiture derrière. Donc ça c'est des choses aussi très 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 simples. Et puis ensuite, dans l'office de tourisme lui-même, il y a des tas de postes où on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et notamment son propre poste de transport à soi. Et y compris, outrepasser parfois son rôle premier, puisque je crois que vous gérez notamment la collecte de déchets à Cluny. Alors on ne gère pas la collecte de déchets. J'exagère un petit peu. Non, non, mais on a travaillé avec notre syndicat à essayer de trouver une solution à, les touristes aujourd'hui nous amènent leurs déchets recyclables à l'accueil de l'office de tourisme. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout en face de la demande là. Et donc ça veut dire qu'ils ne trouvent pas d'autre solution que ça pour pouvoir faire recycler leurs déchets. Donc tout simplement on est en train de travailler et on a, alors c'est une erreur, enfin c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné cet été, mais on va trouver le bon système pour pouvoir avoir une poubelle recyclable sur roulette devant l'office de tourisme pour remplacer celle qu'il n'y a pas pour l'instant dans la ville. Mais on espère qu'on va piquer un petit peu nos élus pour qu'ils s'y mettent sérieusement. Et puis dans des choses peut-être un petit peu plus folles, on est en train d'imaginer en ce moment que sur notre territoire très rural, finalement, on a un nombre de la voir totalement incroyable. Et donc on est en train d'imaginer que peut-être on pourrait créer des équipes locales avec les habitants, etc. pour venir nettoyer le la voir et le transformer en spa le soir. Donc voilà, on peut faire bouillir une marmite avec un peu d'eau chaude, boucher le la voir avec la bonne eau locale et puis ensuite essayer d'avoir un, je ne sais pas, peut-être un système à bulles écologique, etc. qui puisse nous faire servir du la voir comme un joli jacuzzi le temps d'un soir. Essayer de montrer qu'il y a des choses qui sont aussi sympathiques là-dedans et que ce n'est pas que des choses qui nous contraignent. Ça peut être aussi des choses qui nous lancent vers l'avenir. Tu voulais dire un mot juste avant que tu reprennes la parole. Guillaume, je voulais rebondir sur un point. On aura tout à l'heure à 11h avec Jean-Baptiste et Marion un débat mouvant sur le numérique pollueur. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire l'excellent billet de Cédric Chabry sur e-tourisme.info qui doit dater d'avant-hier et qui explique notamment les outils de mesure de la pollution numérique de nos, de vos sites internet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans des cahiers des charges pour faire en sorte que le prestataire soit beaucoup plus éco-responsable et rechercher aussi ses partenaires, ses hébergeurs qui favorisent cet aspect-là. Non, le dernier mot, c'est juste de rappeler quand même, moi je ne vais pas rappeler 36 000 chiffres, il y en a un qui est très fort, c'est en gros, il faut qu'on réduise nos émissions de 60% d'ici à 2050. 75 pardon, il faut le diviser par 6 au final. Chaque bilan carbone de nos sociétés, de nos ménages, il faut qu'on le divise par 6. C'est énormissime. Et je discutais dernièrement en fait avec l'un des hauts responsables de l'ADEME qui me disait on a 5 ou 6 ans pour faire vraiment la bascule parce que sinon en fait les impacts seront irrémédiables en fait sur nos sociétés. Et là ça va vraiment impacter notre secteur aussi du tourisme. Donc il y a une vraie urgence et comme le dit Greta, lisez les rapports du GIEC juste pour les lire et pour les comprendre. Il y en a 3 qui sont sortis depuis l'an dernier. Le rapport sur les 1,5 degrés, les rapports sur la terre et les terres arables et le troisième sur les océans et la cryptosphère. Il y a des résumés, donc vous n'êtes pas obligé de lire tout le rapport scientifique. Mais c'est hyper intéressant de lire ça et il y a une vraie compréhension de l'urgence derrière en lisant ces documents. Donc écoutons les scientifiques et prenons derrière en fait les actes courageux qu'on doit prendre derrière. Merci. Jean-Luc, François, un mot de conclusion sur ce sujet ou d'ouverture ? Un chiffre. Ici on a célébré pendant des années et on continue le digital mais notamment je me souviens qu'on a eu beaucoup de conférences d'ateliers sur ce qu'on pourrait faire avec un smartphone. On n'en parle plus aujourd'hui. 70 kilos de matériaux pour fabriquer un smartphone. 70 kilos. Extraction de terre rare. Ça veut dire qu'il y a de la production de CO2 pour extraire. Il y a évidemment du CO2 mais pas seulement pour le transport. Et donc ça veut dire aussi qu'au-delà du tourisme, l'ensemble du secteur digital bouffe une partie de la planète et donc on est tous aussi responsables. Et y compris dans le stockage et l'émission de l'ensemble de nos données. Le numérique est complètement vorace, je terminerai avec ce chiffre. A l'échelle mondiale, il représente deux fois la consommation énergétique de la France. Donc ça veut dire que nous sommes chacun, chacune, dans nos actes de communication aussi responsables. Et si on doit réduire, comme Guillaume l'a indiqué, de manière drastique nos contributions, nos modes de consommation, on peut aussi le regarder au niveau de la production et de la consommation d'infos. Alors moi je serais plutôt optimiste sur le numérique. C'est que sur le numérique, on voit que le tourisme a été un moteur pour la transformation. Et on a été un des premiers secteurs à pouvoir opérer cette transformation, notamment grâce au maillage d'OGD et d'acteurs institutionnels qu'on a dans le pays. Je pense que pour le durable ça peut être la même chose. Et que par l'action combinée des offices, des ADT, CRT, etc., on peut vraiment faire changer d'abord les acteurs, les consommateurs aussi, qui en plus pendant le temps de vacances sont quand même beaucoup plus sensibles à tout ça. Et que ça peut avoir un vrai impact sur les communautés locales et les territoires. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer au-delà même de notre consommation au sein de notre industrie. Merci beaucoup messieurs. C'est évidemment des mots d'ouverture puisqu'on aura l'occasion d'y revenir dans plusieurs ateliers qui traiteront du sujet. Et je pense aussi entre vous pendant ces deux jours et pendant les temps de pause, de déjeuner, de dîner, de soirée, sont des sujets qui forcément vont vous mobiliser. Peut-être Thomas, un dernier mot sur toi qui dois malheureusement nous quitter, donc un aller-retour presque express, bien qu'assez long en train. Quel serait ton envie, ton message vis-à-vis de tes collègues ici présents ? Très clairement, moi j'aimerais que tous les gens qui ont des enfants dans la salle, et il y en a certainement beaucoup, puissent les regarder dans 15 ou 20 ans dans les yeux en leur disant, j'ai fait un truc quand même. J'étais pas inactif, je savais, et j'ai fait, j'ai fait ma part, ma part de l'effort qu'il fallait faire. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit tous travailler. Pouvoir les regarder dans 20 ans dans les yeux, c'est surtout ça. Très bien. Merci de cette conclusion. On peut les applaudir. Applaudissements 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 Applaudissements